Yohoi divancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extreint plaisir pour la vidéo sur les séries qui commencent et les séries qui se terminent pour le mois de mars. Donc si la suite t'intéresse, continue. Alors il y a pas mal de séries qui vont commencer pour le mois de mars et qui m'intéressent. Par contre dans les séries qui se terminent, en tout cas le jour où je filme cette vidéo, je tiens à préciser qu'on est le dimanche 21 février. Et il n'y a qu'une seule série pour moi qui se termine. Donc déjà ça c'est cool parce que ça me permet de me concentrer sur d'autres choses, sur les nouveautés. Et parce que là il y a pas mal de nouveautés que j'aimerais présenter en vidéo. Donc ça va pouvoir me permettre de me concentrer vraiment sur les nouveautés. Et dans mes achats de février, il y a pas mal aussi de nouveautés qui sont sorties en février. Donc ça va vraiment me permettre en mars de te présenter tout ça et c'est pas plus mal. Au niveau de la série qui se termine, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir la lire ou pas en mars. Tout simplement parce que j'ai le tome 1, sauf que c'est Dragmar qui l'a et le colis... Enfin Dragmar a certains de mes mangas depuis septembre et j'attends toujours mon colis. Donc du coup je suis un petit peu coincée avec cette série donc je la présenterai le plus vite possible dès que je peux. Mais surtout dès que j'aurai reçu mon propre colis, mes propres mangas en fait. Voilà, j'ai une très mauvaise idée d'acheter sur messe et de laisser mes mangas Dragmar. Toujours utile. Donc si la suite t'intéresse, c'est parti. On va commencer avec les sorties du 11 mars. Il n'y a rien avant pour moi qui m'intéresse. Le 11 mars, on a le manga Analope Drop. C'est un shoujo des éditions Akata dans le genre comédie et tranche de vie. La série est H-concilio 10 ans et plus. Et la série est terminée en deux tomes. Donc Analope Drop est un manga des éditions Akata. Bruno des éditions Akata nous a fait déjà une vidéo présentation. Et donc bien entendu je vais attendre la sortie du tome 2 pour lire les deux tomes et te le présenter. Donc voilà, c'est une série qui va m'intéresser. Je pense que j'achèterai directement aussi le tome 1 en mars. Mais voilà, en fait c'est une série très courte donc ça c'est cool. Et en plus 10+, c'est bien, c'est que ça peut viser absolument tout le monde. Et ça c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai deux sorties pour le 12 mars. Et c'est deux mangas des éditions Noeve Graphics qui devaient sortir en fait en février. Ils ont été repoussés et donc ils sortent ce mois-ci. C'est donc Arrête de me chauffer Nagatoro. C'est un shonen en genre comédie tranche de vie et H-concilio 12 ans et plus. Donc je t'avais expliqué, c'était plus ou moins selon, enfin ce que j'avais compris du résumé, plus ou moins en fait un camp Takakimotaki, mais version un peu plus osée, un peu plus, voilà, un peu plus adulte. Et on a Rent et Girlfriend. C'est un shonen en genre romance étrange de vie, H-concilio 12 ans et plus. Et là on a la sortie en simultané des deux premiers tomes. Et pareil, ça, ça devait sortir en février, mais ça n'a pas été sorti. Il y a une autre sortie aussi qui se fait en le 12, les éditions Noeve Graphics. Mais le manga ne m'intéresse pas pour l'instant en tout cas. Donc voilà, mais je tiens à te dire quand même qu'il y a une nouveauté en plus de Noeve Graphics. Comme c'est une nouvelle maison d'édition, ça leur fait un petit coup de pub. Un coup de pouce aussi au niveau peut-être des ventes. J'ai un manga que j'ai tellement hâte depuis l'annonce, j'ai hâte de lire ce titre. C'est donc une sortie du 17 mars. C'est Hashtag Cooking Karin. C'est un manga des éditions Noevi Noevi dans leur collection Shoujo Kid. C'est un manga dans genre gastronomie et tranche de vie. La série est en trois tomes et elle est âge conseillée aux 8 ans et plus. Je vais acheter le tome 1 dès sa sortie parce que c'est un manga qui m'intéresse vraiment depuis une éternité. Je pense honnêtement qu'il a l'air d'être dans la même trempe que le manga Un Amour de Bento que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc je te mettrai tout ça en i en barre d'infos. Il y a même un avis Instagram pour ceux qui préfèreraient même lire sur Instagram. Mais voilà, c'est un manga qui m'intéresse énormément depuis son annonce. Ensuite, le 17, il y a encore deux autres sorties pour moi. On va avoir Kaguya, Sama, Love is War, le tome 1 et 2 sortiront. C'est des éditions Pika dans le genre Seinien avec les thèmes comédie et romance. La série est âge conseillée aux 14 ans et plus et nous avons plus de 21 tomes toujours en cours et au Japon. Donc voilà. Alors, Kaguya, Sama, Love is War. Il faut savoir qu'il existe un animé pour ceux que ça pourrait intéresser. Un animé qui comporte deux saisons de 12 épisodes chacune si je ne dis pas de bêtises. A savoir que moi, j'ai eu l'estrait. Voilà, parce qu'il y avait l'estrait en papier qui existe et je l'ai eu. Je vais lire et faire un estrait. L'estrait, je pense que je ferai mon avis de l'estrait sur Instagram. Donc pense à me rejoindre sur Instagram parce qu'il y a pas mal d'infos ou d'avis en plus que je mets sur Instagram que tu n'as pas forcément sur YouTube. Et donc, je ferai un avis estrait et après, je pense que si j'apprécie la série, j'essaierai quand même les deux premiers tomes. Mais après, j'ai un petit peu peur de ces 21 tomes toujours en cours. Donc voilà. Après, à voir si je ne passerai pas sur l'animé parce que franchement, 21 tomes, ça me paraît vraiment beaucoup. Moi, si c'est un seinen et pas un shonen, ça pourrait passer parce que j'ai un petit peu peur des shonen comme ça. On continue avec, pour les sorties du 17, avec le manga Pour le pire. C'est un manga des éditions Glenna dans la catégorie seinen, en jeu en tranche de vie et suspense. Et la série est âge grossier aux 14 ans et plus. Ce manga, honnêtement, la qualité des couvertures, la couverture 1, je la trouve moyenne. Mais en fait, le résumé a su énormément me convaincre. Et donc, j'ai vraiment, vraiment envie de le découvrir. Et je pense que j'achèterai le tome 1 dès sa sortie parce que je n'ai pas dû le noter. Mais je crois qu'il est terminé ou toujours en cours. Je te mets des infos. Mais j'essaierai, je pense, de présenter le tome 1 parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que ça vaut. Ensuite, alors je ne vais pas prononcer le nom parce que je ne sais même pas comment il faut prononcer le titre. D'ailleurs, si quelqu'un sait comment prononcer, dis-le-moi. Parce qu'honnêtement, le jour où je vais faire la vidéo, je vais me casser les dents dessus. C'est un manga des éditions canon dans leur collection Live. Live, pardon. Et c'est un Jose dans le genre tranche de vie et romance. La série est âge grossier aux 14 ans et plus. Et nous sommes sur une série terminée en 8 tomes. Et je te ferai donc une vidéo critique sur le tome 1. Tout simplement parce que c'est un manga qui sera terminé en plus d'un an. Donc ça, ça me permet quand même de te faire une vidéo critique tome 1. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut valoir. La qualité de la couverture me frêne un petit peu à l'achat. Mais quand je lis le résumé, j'ai vraiment envie de l'essayer. Donc je pense que je vais quand même passer le cap de l'achat. Et je te ferai une critique tome 1. Parce que c'est vrai que la catégorie Life, j'ai vraiment envie de tout essayer en fait. De ce que propose Cana dans cette catégorie. Enfin, sauf un titre qui ne m'avait pas trop intéressée. Mais sinon, tous les titres m'intéressent. Et donc j'ai vraiment envie quand même de le tester. Et donc je ferai une critique tome 1. Ensuite, on passe à la sortie du 23 mars. Si je ne me suis pas trompée. Parce que quand j'ai fait ma vidéo de février, il y avait eu déjà un décalage de date de sortie pour Mayan. C'est Shilin Life in Different World. C'est un manga des éditions Mayan. C'est un shonen en genre aventure et fantastique. Et la série est à chocsier aux 12 ans et plus. J'ai fait normalement, je pense, si j'ai bien fait dans l'ordre que je veux mes vidéos. Cette semaine, tu auras eu une vidéo estrée pour un manga 100% Mayan. Et donc je t'aurais déjà donné mon avis sur l'estré. Et donc oui, si tu le vois ici, c'est qu'il m'a quand même convaincue. Et même sans ça, j'ai vraiment envie de m'y intéresser. Parce que le résumé m'a énormément plu. Et donc comme tu t'en doutes, l'estré aussi m'a énormément convaincue. J'ai vraiment envie de le découvrir. Et donc oui, je vais le lire. Et je pense que je ferai même une critique tome 1. Ou peut-être les deux premiers tomes, on verra. Mais j'ai vraiment envie de le découvrir. Et il m'intéresse énormément. Et voilà. Et j'ai vraiment, vraiment conquis déjà par cet estré. J'ai vraiment apprécié la qualité dessin et le scénario. Donc je le veux. On termine donc en ce qui concerne les sorties du mois de mars. Avec le 26 mars. Avec un titre que j'attends depuis aussi. Son annonce, c'est Rilakuma. De Noébé Graphics dans leur collection Kodomo. Dans genre Comédie et Tranche de Vie. La série est âge conseillée aux 6 ans et plus. Et il y a plus de 14 tomes toujours en cours. Que dire à part que c'est un Kodomo avec Rilakuma. Et il faut savoir que j'adore Rilakuma. J'ai des peluches de Rilakuma. J'ai quelques petites goodies papeteries de Rilakuma. Alors après, honnêtement que je me freine au niveau des achats, etc. Mais j'adore Rilakuma. C'est vraiment une mascotte que j'aime énormément. C'est l'univers Senrio et j'adore Senrio. Et j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça peut valoir. Donc je me l'achèterai parce que je veux vraiment pouvoir le présenter. Et te faire un petit avis sur ce manga. Par contre, il sort le 26 mars. Et moi je pense que je te le garderai du coup pour le 17 avril. Histoire que ça soit le Kodomo du mois d'avril. Parce que honnêtement, je ne pense pas que sinon vous serez beaucoup à attendre à la sortie. Même un avis d'une personne sur Youtube ou autre. Mais si jamais ce manga peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi je pense que j'achèterai le 26 et que je le lirai dans la foulée. Donc bien avant que la vidéo sorte, je pourrais vous dire fonce ou passe ton tour. Si jamais tu as besoin d'avoir un retour là-dessus. On termine donc cette vidéo avec le seul manga qui se termine pour moi. Et c'est Blue Flag. Je n'ai pas compris. J'ai supposé qu'il y avait eu un retard au niveau de la série. Toujours est-il, c'est un manga des éditions Kurokawa terminé en 8 tomes. La série dans le genre Shonen, Trangeville et Romance. Et la série est H-Poncier aux 12 ans et plus. Donc comme je te le disais, ça j'ai acheté le tome 1 quand je suis allée à Metz voir le YouTuber Dragmar. Et donc il a mon tome 1. Donc j'attends en fait d'avoir mon tome 1 pour pouvoir acheter et lire la série. Et voilà. Tout simplement. Donc en tout cas, c'est un manga qui me fait de l'œil. Pas depuis un moment. Parce qu'en fait, il m'intéressait. J'avais lu un estré. Ça ne m'avait pas convaincu. Puis après, il y a eu pas mal de gens qui m'ont fait un retour sur presque l'intégralité de la série. Et finalement, quand j'ai fait un live avec Dragmar, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais maintenant, ça commence à dater. Il m'avait convaincu à m'y intéresser. Donc finalement, je m'étais dit, ok, il faut que je l'achète. Et donc, je l'ai mis dans ma wishlist. Quand je l'ai donc à Metz voir Dragmar, il était en occasion. Donc je l'ai pris. Et depuis, j'attends pour pouvoir le lire. Et puis de toute façon, il n'était pas terminé. Donc ça va encore. Donc Dragmar, je ne t'en veux pas trop. Mais quand même, j'aimerais bien avoir mon colis. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire quelles sont toi les séries qui commencent pour toi en mars et qui t'intéressent. Les séries qui se terminent. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Les deux précédentes vidéos que j'ai mis sur la chaîne en recommandation, ma tête de pandan, mes réseaux sociaux et le compte ViteTED comme d'hab. Sur ce, à bientôt.